Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la deuxième partie de la Révolution française, c'est-à-dire la période s'étendant depuis l'exécution de Louis XVI le 23 janvier 1793 jusqu'à la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte lors de son coup d'état du 18 Brumaire en 1799. Tout d'abord il faut bien comprendre que l'exécution de Louis XVI constitue un tournant dans la Révolution. Le vote de cette dernière avait déjà mise en évidence une fracture entre deux courants révolutionnaires majeurs. D'un côté, les Montagnards, dominés par la figure de Robespierre, déterminés à aller jusqu'au bout de la Révolution, est favorable à la mort du roi. De l'autre, les Girondins, plus modérés, favorables au libéralisme économique et qui comprennent des hommes comme Brissot ou Condorcet. Si dans un premier temps les Girondins dominent la Convention, les Montagnards s'emparent de la majorité en juin et font arrêter les députés Girondins accusés de comploter contre le régime. Les pouvoirs du comité de salut public mis en place dès avril 1793 voient ces pouvoirs renforcés dans le but de faire face aux menaces tant internes qu'externes. En effet, dans le même temps, la situation extérieure du pays s'est dégradée. La mort du roi décidée et perpétrée par le peuple et ses représentants début 1793 suscite une vague d'inquiétude en Europe chez les monarchies voisines qui craignent que la fièvre révolutionnaire ne s'étend dans leur propre royaume. Ainsi, l'Espagne et le Portugal rejoignent la coalition antifrançaise dès janvier 1793 menée par l'Empire d'Autriche avec qui la France est toujours en conflit. La France déclare par la suite la guerre à la Grande-Bretagne et aux Provinces-Unis, accusés de soutenir les royalistes. La France est donc entourée de puissances hostiles dont les forces armées menacent l'intégrité du territoire. Face à ce grand nombre d'ennemis, la Convention décide dès février 1793 la lever en masse de 300 000 hommes pour défendre la nation. Cependant, en Vendée, des oppositions se font entendre et la situation dégénère en affrontements entre les Vendéens et la garde nationale. Face aux menaces tant extérieures qu'intérieures, la Convention durcit la répression et entame véritablement la période qualifiée de terreur. L'armée est envoyée contre les Vendéens dont de nombreux partisans sont exécutés sommairement. Et la loi des suspects est votée le 17 septembre 1793. Elle permet de définir comme potentiel suspect toute personne susceptible d'être contre la révolution en raison de ses idées, de ses actions, ou même de ses simples fréquentations. Toute personne suspecte peut ainsi être arrêtée, emprisonnée, jugée, voire même exécutée par un tribunal révolutionnaire expéditif. Le comité de salut public concentre l'essentiel des pouvoirs pendant cette période de terreur. Et Robespierre n'entend pas y mettre un terme alors même qu'à l'été 1794, la situation s'améliore pour le pays. Les armées coalisées contre la France sont repoussées et les révoltes en Vendée ont été matées. Pourtant, Robespierre s'accroche au pouvoir et fait exécuter tous ceux qui souhaiteraient mettre fin à ce régime d'exception, y compris dans son propre camp à l'image de Danton. Le chef des Montagnards est cependant renversé à son tour le 27 juillet et guillotiné suite à une action d'un groupe de députés appelé les Termidoriens. Si les lois d'exception perdurent encore quelques mois après la chute de Robespierre, les Termidoriens entendent mettre fin à cette période de terreur et réintègrent les députés girondins. L'année 1795 voit apparaître un nouveau régime politique appelé le Directoire dans lequel le pouvoir législatif est confié à deux conseils, celui des 500 et celui des Anciens. Ces derniers élisent cinq directeurs à qui est donné le pouvoir exécutif. Ce régime ne suscite cependant pas l'unanimité car les élections, bien qu'autorisées, n'ont lieu qu'au suffrage censitaire, ce qui exclut du droit de vote les populations les plus pauvres. Le régime est très vite contesté par les classes populaires qui le qualifient de république bourgeoise et l'instabilité reprend dès avril et mai 1795 avec des soulèvements populaires. En parallèle, les conflits militaires continuent notamment contre l'Autriche mais aussi contre les États italiens où un général français se distingue pendant la campagne militaire, un certain Napoléon Bonaparte qui devient très rapidement populaire. Face à l'instabilité qui règne encore dans le pays en 1799 et dans l'incapacité de freiner la progression des oppositions politiques, le directeur Seyès fomente un coup d'État le 18 brumaire de l'an 8 soit le 9 novembre 1799. Il permet à Napoléon Bonaparte de mettre fin au directoire, de s'emparer du pouvoir et d'instaurer un nouveau régime, le consulat. En conclusion, la deuxième phase de la Révolution française est marquée par une extrême violence en raison des oppositions politiques qui s'expriment au sein même des révolutionnaires et auxquelles viennent s'ajouter des menaces extérieures. La réponse apportée est donc la répression politique pendant la période qualifiée de terreur en raison de la paranoïa qu'elle a suscité. Le régime du directoire, né sur les cendres de la Convention, ne réussit pas à rétablir la stabilité dans le pays et c'est finalement Napoléon Bonaparte qui va profiter des divisions pour s'emparer du pouvoir, bien décidé à mettre un terme à la Révolution française. C'est tout pour cette vidéo. Dans la troisième et dernière de cette série de capsules, nous évoquerons le régime de Napoléon Bonaparte, bientôt sacré Napoléon Ier, et la manière dont l'héritage révolutionnaire a été mis de côté mais aussi intégré dans la société française sur certains aspects. Merci d'avoir suivi cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !